Nous sommes le 3 août 2024 et on va regarder un petit peu à quoi ressemble le jardin vivrier mais avant toute chose on va aller s'intéresser aux tomates. Alors comme on l'avait vu, les cinq premiers pieds de tomate ici sont attaqués par le mildiou et on ne peut pas faire de récolte dessus puisque les fruits sont atteints par le mildiou avant même d'être mûrs, vous voyez. Donc là il y a une espèce de course entre les plants qui ne sont pas totalement morts puisqu'on voit que la tête est encore bien verte. Mais voilà, le plant essaye de faire mûrir ses fruits mais malheureusement le mildiou arrive à détruire les tomates avant qu'elles ne soient consommables. Voilà donc même là les tomates vertes sont atteintes ici et donc on peut dire que ces plants ne donneront absolument rien cette année malheureusement mais c'était l'objectif d'avoir planté ces cinq pieds. c'était, vous vous en souvenez, de jouer le rôle de témoin sur la résistance au mildiou des tomates qui sont présentes derrière et qui comme vous le voyez se portent à merveille. Alors à merveille pas tout à fait puisque les vieilles feuilles qui sont au pied des plants sont quand même un petit peu attaquées et puis vont dépérir mais encore une fois, on l'avait vu l'année dernière, ces tomates-là elles ont la particularité de bien supporter le mildiou et les fruits sont intacts, les tiges sont intacts et puis on va dire que 90% du feuillage est intact. Alors bien sûr, le problème cette année avec la météo qu'on a eue, c'est qu'on est très en retard. C'est que là, on n'a pas encore récolté de tomates et on va pouvoir récolter les premières tomates cette semaine. Là, elles commencent à être rouges pour les pieds les plus précoces. Ici, on a certainement la tomate qui sera prélevée en premier, là, d'ici même demain ou dans 2-3 jours. Ça, ça va être notre première tomate de l'année. Et pour continuer la sélection sur ces tomates résistantes au mildiou, j'ai repéré les plants les plus précoces avec des petites étiquettes blanches ici. Donc on voit les pieds qui ont déjà des tomates rouges à leur base sont tous marqués. Voilà, ici, par exemple, il est marqué parce qu'il a une tomate rouge. Celui-là, par exemple, n'a absolument aucune tomate rouge. Donc ça, c'est un pied plutôt tardif. Et justement, l'idée, c'est de continuer à sélectionner les pieds les plus précoces. Donc sur tous les pieds qui ont reçu une petite étiquette blanche, on fera ensuite un test de dégustation, là, au cours du mois d'août. Et les graines seront prises dans le pied qui sera le meilleur, en fait, sur ces pieds les plus précoces. Parce qu'une année comme celle-ci, un petit peu compliquée, avec un printemps froid, un début d'été froid, etc. Nous, ici, dans le Morbihan, on en aura d'autres. Donc il faut vraiment que je m'applique à sélectionner des pieds précoces et à ne pas sélectionner un pied comme celui-là, qui, malheureusement, vous voyez, il est très beau, il porte beaucoup de fruits, mais on est très, très loin d'avoir des fruits mûrs, ici. Donc lui va, par exemple, être éliminé de ma sélection pour la région, ici. Alors voilà, c'est l'aboutissement de quelques années de sélection. On avait démarré ça en 2021 sur la génération F2. On avait vu ça ensemble et vous voyez, en génération F5, on obtient quelque chose d'intéressant. Alors, encore une fois, à remettre dans les conditions de l'année. L'année dernière, on avait eu des tomates beaucoup plus tôt et en 2022, pendant la grande canicule, on avait eu les tomates plus tôt que ça. Là, c'est quand même particulier d'avoir les tomates seulement la première semaine d'août. Mais en tout cas, on a des tomates. C'est ça qui est important avec cette variété-là. C'est que celles-ci, elles sont condamnées. Alors, bien entendu, je n'en ai absolument pas pris soin. J'aurais pu enlever les feuilles, etc., les tomates. Mais même en faisant ce travail-là, cette année, le mildiou aurait continué à progresser. Et puis, de toute façon, l'idée, c'était vraiment de voir la différence entre des pieds atteints par le mildiou et des pieds réellement porteurs de résistance dans leur gêne vis-à-vis du mildiou. Et demain, dimanche, je vais en fait arracher ces cinq pieds malades qui ne donneront de toute façon plus rien. Voilà, ça va un petit peu limiter la pression mildiou. Maintenant, ça ne sert à rien non plus de laisser le mildiou se multiplier à foison sur ces cinq pieds-là. Je vais les arracher. Et ce que je vais faire aussi, peut-être, c'est de couper les feuilles basses, toutes les feuilles qui sont sous le premier bouquet de tomates. Je vais tout couper ici. Comme ça, on aura encore une meilleure aération. Et le peu de mildiou qu'il y a, on va lui mettre un frein encore dans son développement. Donc, je suis quand même content d'avoir eu du mildiou. Vous voyez, cette année, ça permet de bien confirmer le fait que les gênes soient encore présents dans la variété. Et ce qu'il faut noter, en plus, c'est que là, on voit, je viens de passer en fait avec la petite épinette. Et puis, j'ai nettoyé un peu les haricots autour des tomates. Vous voyez les feuilles de haricots, même les grappes, même des haricots que j'ai coupés ici. J'ai coupé comme ça venait, sans trop réfléchir. J'ai simplement redonné un petit peu d'air ici aux pieds de tomates. Parce que tous ces feuillages-là étaient en fait pris dans les tomates, vous voyez. Donc, on avait une très mauvaise aération. C'est vraiment des conditions, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Quand on fait des tomates sur une année comme ça, très humide. Avoir des feuillages encore de haricots qui viennent entretenir de l'humidité. Il ne faut vraiment pas le faire. Mais ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est que malgré que tous ces feuillages étaient en contact, voilà, maintenaient l'humidité dans les tomates, on n'a aucune feuille malade. Sur les jeunes feuilles, en tout cas. Encore une fois, aux pieds, on a des feuilles qui se dessèchent. Mais malgré qu'on avait un gros manque de ventilation sur ces pieds-là, pris dans les haricots, eh bien, on a des feuillages très, très sains. Voilà, donc ceux qui s'intéressaient à cette petite histoire depuis 2021, cette histoire de tomates, vous avez un petit peu le résultat de l'expérience. C'est vraiment intéressant. Et puis, on va continuer le tour du jardin. Donc, ici, les pommes de terre. Alors, on l'avait vu la dernière fois, les charpeaux Hunas, sur le rang du milieu, avaient eu le mildiou et en une semaine, en fait, elles ont complètement desséché. Les feuillages se sont complètement desséchés. Mais, j'ai commencé, là, on le voit, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'il y avait au pied. Vous voyez, je vous confirme, en fait, que les pommes de terre, elles, n'ont pas le mildiou. Et que le rendement est tout à fait correct pour des pommes de terre qui sont mortes un petit peu plus tôt que prévu. On a quand même de la pomme de terre d'un calibre, bon, il y a du gros, il y a du moyen. On a un petit peu tout. Mais, vraiment, ce qui est intéressant, c'est de voir que, alors, j'ai pas d'outil, j'avais pas prévu. Voilà, on a des pommes de terre sains, vous voyez. Et on a des calibres, on va dire, corrects, encore une fois, vis-à-vis du temps d'occupation, finalement, de la planche, par ces patates. Et, en réalité, je pense qu'on va faire la récolte, là, bientôt, en fait, dès qu'on le peut. Parce que le sol est, du coup, très propre, puisqu'on avait beaucoup de feuillages, on l'avait vu, ça avait bien désherbé. Mais là, maintenant, les mauvaises herbes vont venir s'installer. Et donc, on va profiter, finalement, de... Bah, que, finalement, on a de l'espace, en fait, là, sur le couloir. On va sortir les pommes de terre, on va faire la récolte, plutôt que prévu. Voilà pour les pommes de terre, donc, ça confirme ce qu'on avait vu la dernière fois. Les maugettes, eh bien, elles, elles sont belles, d'ailleurs, comme les haricots d'Espagne, qui sont sur la structure de serre. Avec une année, comme ça, très pluvieuse, les haricots, ça profite. Et on voit qu'on a de la gousse. On va avoir du haricot, mais on est loin du haricot sec, là. Il y a encore quelques semaines de maturation, maintenant, ça va commencer à se dessécher tout doucement. Le maïs, alors, le maïs, ça se passe très bien pour l'instant, je suis très content. On voit qu'il y a plein de pieds, là, au sol. Donc, j'ai continué à rentrer dans les rangs pour arracher tous les pieds qui avaient versés, jusqu'à la floraison. Ça a permis vraiment d'éliminer ces pieds versés, en fait, qui, comme ça, ne vont pas entraîner un phénomène de château de cartes. Avec un pied qui commence à coucher le voisin, qui couche le suivant, etc. Après, on peut avoir tout le champ qui est couché à cause de quelques individus. Donc, je les ai éliminés. En plus, ils ne se reproduiront pas. Donc, normalement, tous ces pieds qui avaient une sensibilité à la verse, alors, soit pour des raisons génétiques, soit pour simplement un mauvais enracinement cette année, mais en tout cas, ils ont été éliminés. Maintenant, on va voir si, dans la suite de la culture, avec, je ne sais pas, le retour des puits en septembre, peut-être une petite tempête, un petit vent à 80 km heure, peut-être que toute la parcelle sera couchée. Ça, voilà, on le verra. Mais, en tout cas, on voit qu'au niveau de la sélection négative, j'ai plutôt bien travaillé. Là, on voit tous les pieds qui ont été arrachés. Et d'ailleurs, en commentaire, on m'avait dit qu'on n'est pas obligé d'arracher tout le pied. On peut simplement castrer la fleur mâle, en fait, du pied de maïs. On peut simplement tirer dessus, comme ça. Alors, il faut le faire avant la floraison. Bien sûr, là, la floraison, elle est passée, c'est terminé. Mais, en fait, on vient comme ça tirer la fleur mâle, on la jette par terre. Et ce qui permet de bénéficier d'un épi pour la récolte. Mais le patrimoine génétique de ce pied-là, par exemple, ne serait pas donné aux autres. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai fait également. Mais j'ai préféré vraiment arracher les pieds qui étaient en train de tomber, en fait, tomber sur les autres. Si j'avais simplement enlevé leurs feuilles mâles, ça n'aurait pas suffi, en fait, ils auraient continué à verser. Et puis, ça m'aurait fait un phénomène de domino. Alors, concernant les melons, eh bien, on se rend compte qu'on va en avoir un petit peu, quand même, des melons. Là, on a à peu près un melon par pied. C'est ce à quoi je m'attendais, certainement là, pour la fin du mois d'août. Mais on aura guère plus, puisque les pieds sont malades. Et puis, même si là, on vient d'avoir une semaine assez chaude, on a quand même toujours ce manque de chaleur. Et puis, voilà, ils sont en retard maintenant. Donc, voilà, je pense qu'on ne mangera pas plus qu'un melon par pied. Donc, tant pis, ça, encore une fois, ce sont les conditions météo de l'année qui ont décidé. Et de la même manière, ici, on voit les concombres qui, depuis moins de 15 jours, ont attrapé du mildiou. Alors, pour l'instant, on arrive encore à faire des récoltes. J'ai fait encore une récolte hier. Là, ici, on voit les concombres qu'on fait notamment en cornichons. Et à mon avis, là, j'en ai encore pour une petite semaine de récolte. Et après, ça risque d'être compliqué. De la même manière, vous voyez le mildiou. C'est un petit peu la course entre le mildiou et le concombre. Le concombre, lui, continue à faire de jeunes pousses vigoureuses. Mais malheureusement, on a le mildiou, là, qui part du centre sur les vieilles feuilles. Et puis, qui court après les feuilles, quoi, entre guillemets, qui est en train de les manger. Donc, voilà, là, on a encore quelques cornichons et concombres pour les jours qui viennent. Mais ce sera tout. Et encore une fois, ce sont les conditions météo de l'année qui font que le mildiou est arrivé beaucoup plus tôt que prévu. D'habitude, c'était plutôt à partir du 15 août que les concombres commençaient à être malades. Et là, malheureusement, cette année, c'était 15 jours, 3 semaines plus tôt. Eh bien, c'est comme ça. À savoir quand même que depuis qu'on a les premiers cornichons, environ tous les 4 jours, je fais une récolte. Et avec la récolte du jour, on arrive à produire 2 pots d'un litre de cornichons. Donc, c'est du cornichon lactofermenté. Donc, tous les 4 jours, on réalise 2 pots d'un litre. Plus, on va dire que les concombres les plus gros, on les mange en salade. Comme par exemple, est-ce que je vais en trouver un ? Ça, par exemple. Ça, pour moi, c'est trop gros pour faire un cornichon. Et donc, ceux-là, on les mange en salade. Alors, les quelques gros concombres qui sont ici, à la base, je les avais laissés pour faire de la semence. Puisque chaque année, je refais ma semence. Bon, cette année, à mon avis, pour la semence, ça va être un peu compliqué. Alors, ce ne serait pas très grave de récolter de la semence dans un concombre où le plant a eu du mildiou. Ce n'est pas un virus. Ici, c'est un mildiou. C'est tout, c'est comme ça. Ce sont les conditions de l'année. Ça ne se transmet pas par la semence. Mais j'ai un doute sur le fait que la semence va avoir le temps de mûrir, en fait, avant que le pied soit complètement détruit. Bon, on verra bien. Au pire des cas, j'avais produit suffisamment de semences l'année dernière pour en ressemer encore l'année prochaine et même pour plusieurs années. Et au niveau des courgettes, on voit qu'il manque un plant. Donc, je vous ai tourné une petite séquence. C'était il y a quelques jours de ça. J'ai été obligé de le retirer. Et donc, je vous envoie la séquence et je vous explique pourquoi. On peut remarquer déjà, quand on regarde les quatre pieds de courgettes ici, ce pied qui est là est un petit peu plus petit que tous les autres. Si vous regardez, là, si on se met à hauteur, il est moins haut, il est moins large. Et si on s'approche et si on regarde les fruits notamment, il y a un truc un petit peu bizarre. On voit que les fruits sont un petit peu déformés. Vous voyez, ils sont tout cagneux. Vous voyez, même les toutes petites courgettes ici, elles ne sont pas toutes lisses. Parce que normalement, ça doit ressembler à ça. C'est-à-dire une courgette toute lisse. Et même les petites courgettes ici, elles sont toutes lisses. Et puis, si on regarde aussi les feuilles, eh bien, on voit qu'il y a des décolorations. Ça fait un petit peu comme des marbrures, un peu jaune, le vert est plus jaune. Au toucher, on sent également que le feuillage est très dur. Et puis, si je regarde un plan normal, on a des feuilles bien vertes. Alors, je ne sais pas si on le verra à la caméra. Là, je pense qu'on le verra. Le feuillage est bien vert. Et puis, il est plutôt souple. Il est normal, quoi. Eh bien, en fait, il se trouve que ce petit plan-là, il a un virus. Et donc, ça se traduit par des déformations sur les fruits, des feuillages comme ça, marbrés. Et en fait, il semblerait que ce soit la mosaïque jaune du concombre, enfin, qui s'attaque aussi aux courgettes. Et donc, ce pied-là, en fait, moi, je vais l'arracher. Et je trouvais ça intéressant, avant de l'arracher, de vous montrer, en fait, à quoi ça ressemble un pied de courgette qui a un virus. Vous voyez, même les toutes petites courgettes, ici, on va la prendre. Vous voyez, elle est toute cagneuse. Et donc, là, à partir du moment où le pied a un virus, il va finir la saison avec ce virus. Il ne pourra plus s'en défaire. Alors, il n'y a aucun problème à manger les fruits. Donc là, avant d'arracher le pied, je vais ramasser les petites courgettes. On va les consommer. Mais je préfère l'arracher tout de suite parce que, comme je reproduis mes propres semences, depuis même plusieurs années maintenant, et notamment ici, c'est ce pied-là qui porte les courgettes qui me donneront les semences. On voit ici qu'on a laissé trois grosses courgettes. Et en fait, ces trois grosses courgettes, on va venir y prélever en fin de saison les semences. Et c'est pourquoi, moi, je préfère enlever ce pied atteint d'un virus. Alors, vous voyez, il y avait certainement un problème, un problème génétique ou un problème d'enracinement, voilà, une carence qui fait qu'il est tombé malade. On pourrait très bien finir la saison. Et en fait, ce serait le seul plant malade. Et les trois autres ne vont peut-être pas attraper le virus. Mais, dans le doute, et comme on a largement de quoi faire en termes de production de courgettes, je vais l'arracher. Et donc, il va disparaître pour les prochaines vidéos et les prochains suivis de culture. Alors, nous voilà de retour le 3 août. Donc, pour les courgettes, mis à part ce problème de virus, ça se passe très bien. Et on voit que les trois courgettes qui sont là pour faire de la semence, eh bien, elles commencent à durcir, elles commencent à changer de couleur, à durcir. Mais, on n'est pas prêts de récolter les semences. Il faut vraiment attendre plusieurs mois, en fait, avant d'avoir de la semence de bonne qualité à l'intérieur. En fait, j'attendrai même la fin du plant. Les courgettes seront récupérées au mois de septembre. Et elles resteront même encore quelques semaines dans une cagette, dans un abri au frais, pour continuer leur maturation. Et puis, au moment où on commence à voir du moisie qui arrive sur l'extérieur de la courgette, hop, à ce moment-là, on sort les graines. Et puis, le reste de la courgette, une fois qu'on a extrait les graines, on peut donner le reste aux poules. Alors, concernant les oignons-fleurs, on voit qu'on a, alors très certainement, un petit peu de mildiou sur certaines tiges. Voilà, on a des tiges qui ont toutes blanchi, comme ça, à avoir noirci. Donc ça, ce sont des tiges qui ne donneront rien. Celle-là, par exemple. Ça, c'est une tige qui est malade. Et puis, ça ne va rien donner. Mais on a quelques tiges qui vont nous donner. Et donc, on continue. On continue. Donc là, la floraison est terminée. Et puis, les graines vont se former. Donc, on récupérera, bien sûr, les graines sur les plus beaux plans, avec les plus belles tiges, qui donneront, bien sûr, les plus belles graines. Alors, le millet, on voit qu'il a bien poussé. Donc, ça avait été semé après la récolte de l'ail. Et ici, on voit que j'ai récolté le blé. Et j'ai mis hier soir du millet. Voilà, donc d'ici quelques semaines, ce petit carré-là va ressembler à cette parcelle-là, en fait. Ce sera donc du millet qui, lui, sera certainement en fleurs. Et puis, lui, il fera 20 cm d'ici quelques semaines. Voilà, et puis on retombe sur le maïs, avec toujours ces pieds qui ont été arrachés, vous voyez. Et puis, des rangs bien droits, sans pieds versés. On voit qu'on est sur la fin de la floraison pour certains pieds. Vous voyez, ici, les soies ont séché, en fait. Donc là, lui, il a terminé de se faire polliniser. Et puis, on voit qu'on a quelques pieds plus tardifs, puisque c'est une variété population. Donc, lui, a priori, il est plutôt en pleine floraison femelle. Alors, je vais vous montrer un truc ici. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle du charbon. Alors, c'est un champignon, en fait. Et il va faire des spores noirs. Alors, à mon avis, ils sont déjà là. Voilà. Et vous voyez, c'est noir. Ça fait comme du charbon. Alors, il y en aura beaucoup plus d'ici quelques semaines. Donc, ça, c'est une maladie du maïs. Alors, les variétés modernes, ils sont beaucoup moins sensibles. Ici, c'est encore une fois une variété population. Donc, on en retrouve. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir que quand vous le prenez jeune, donc, avant qu'ils ne fassent ces spores noirs, par exemple, on va dire cette partie-là, eh bien, ça, en Amérique du Sud, c'est consommé, en fait. Alors, je ne sais pas comment c'est consommé, mais ça reste un champignon qui est assez prisé. Et ils en font même des conserves. Donc, voilà, sachez qu'il n'y a rien de toxique et qu'il y a même des pays où, justement, ils cultivent des variétés très sensibles au charbon, ce qui leur permet d'en faire commerce. Et puis, ces charbons, on en retrouve un petit peu partout. Vous voyez, là, il était sous l'épi. Alors, ici, ce n'est même pas trop grave, vous voyez, parce que le pied va former ces deux épis. Mais il arrive parfois que le charbon remplace carrément l'épi, c'est-à-dire que l'épi ne se forme pas. Et puis, donc là, forcément, c'est plus problématique. Et voilà, on en a ici, vous voyez, celui-là, il sort de la tige, un peu n'importe où. Eh bien, vous voyez, celui-là, il a remplacé un épi, voilà. Donc, lui, il est en train de diffuser des spores. Alors, forcément, ce n'est pas génial, génial pour les années futures, puisque ça peut réinfecter la variété. Mais voilà, ce n'est pas très grave. Alors, pareil, d'ailleurs, avant la floraison, j'avais arraché les pieds qui étaient les plus atteints. Celui-là, bon, je ne l'avais pas vu. Tant pis, maintenant, il est là, il reste là. Ce n'est pas très, très grave. Ça contamine un petit peu la parcelle. Mais après, c'est surtout une question de susceptibilité de la variété, en fait. Donc, on va surtout travailler ça les années futures. On voit que ce n'est pas catastrophique, ici. Note à moi-même, ne pas aller à la récolte des charbons du maïs avec un tee-shirt blanc. Alors, je vais quand même vous donner les résultats sur le blé, qui a donc été récolté il y a quelques jours, semaines. Je vais vous mettre la date à l'écran. Et on va regarder, justement, ici, j'ai les échantillons, variété par variété. Donc, je vais vous mettre un tableau à l'écran et vous aurez les rendements. Alors, c'est sûr, un mètre carré pour chaque variété. Et alors, cette année, il faut quand même le dire, c'était une année assez catastrophique pour le blé. Par rapport à l'année dernière, si vous regardez sur le petit tableau que je vais vous mettre, vous avez une variété qui avait été semée dans les mêmes conditions. C'était un mètre carré, quatre lignes espacées de 25 cm, avec une graine à peu près tous les 3 cm. Donc, tous les protocoles étaient les mêmes, etc. C'était vraiment juste l'année qui a changé, avec la météo de l'année qui a changé. Et on voit, par exemple, alors c'est la variété, je vais vous la retrouver. Donc, c'est la variété Capelle-des-Prés qu'on avait déjà vue l'année dernière. Et donc, cette année, vous voyez, on a récolté 248 grammes sur un mètre carré. Et l'année dernière, donc encore une fois, tout était pareil, sauf les conditions météo. Donc, je n'ai pas en tête, mais vous verrez dans le petit tableau, on avait plus de trois fois la récolte, environ trois fois la récolte. Donc, on voit que cette année, c'était quand même compliqué, puisqu'une même variété a été trois fois moins productive à cause des conditions de l'année. Donc, c'était les conditions d'humidité, en fait, qui déjà ont fait tomber malade toutes les variétés très tôt. Et puis, on a aussi eu un automne, un hiver et même un début de printemps, et même globalement toute une culture très pluvieuse. Et en fait, cette pluie, et notamment pendant l'hiver, elle a lessivé les éléments minéraux, et notamment l'azote, au moment où le blé est tout petit, là, au mois de décembre, par exemple. Décembre, janvier, il n'a plus tout le temps. Et donc, ça, ça a lessivé l'azote. Et en fait, c'est très certainement une des raisons pour laquelle, sur une culture où moi, je n'apporte rien, en fait, à partir du moment où je sème, je n'apporte plus rien, je ne fais que deux ou trois binages, eh bien, les plantes ont certainement eu du mal à trouver ce qu'il fallait dans le sol, puisque ça avait été lessivé. Et donc, la grosse différence de rendement entre l'année dernière et cette année, c'est, voilà, c'était les conditions météo, l'humidité, le lessivage. Et justement, on voit quand même que cette année, c'est une variété population qui a fait le plus gros rendement et qui n'a pas versé. Alors, je ne sais plus lequel c'est. Ça doit être... Non, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. Redon Roux 2000 H. Et je vous avais dit que les grains étaient... Alors là, on voit que ce n'est pas tout à fait bien vanné, parce que je ne me suis pas trop appliqué. Ce n'est pas pour manger, là, c'était juste pour collectionner. Donc, j'ai mis quelques épis dedans, pareil, pour voir. Et en fait, on voit quand même que la qualité des grains est intéressante. La dernière fois, je vous disais que tous les grains étaient petits, rabougris, mais en fait, non. Non, je me suis trompé. Je ne sais pas, je n'avais pas eu de chance quand j'avais fait mes petits prélèvements. À chaque fois, je tombais sur des petits grains. Mais en fait, non. Toutes les variétés ont fait du grain assez intéressant, assez gros quand même, malgré tout. Mais voilà, c'est vraiment le rendement qui est mauvais. Et on voit donc cette année que c'est le Redon Roux 2000 H qui, on va dire, gagne le concours de rendement. Et haut la main, par rapport au deuxième, vous le verrez sur le tableau, donc avec 322 grammes. Et puis un grain d'assez bonne qualité. Donc, lui, à mon avis, je vais le ressemer. Mais, soyons clairs, je pense qu'avec la hauteur de paille qu'il a, une année un petit peu plus favorable, je pense qu'il va verser. Parce que sur une année qui a été très défavorable, il a réussi à me faire ce rendement-là, de 322 grammes par mètre carré. Et si on avait eu une année comme l'année dernière, vous voyez où le capel des prés a fait x3 sur le rendement, imaginez que je fasse un x2 ou un x3 sur ce rendement, sur ce Redon 2000 H. Le problème, c'est que les épis vont être très lourds. et qu'il y a de très, très fortes chances que tout soit versé. Et d'ailleurs, le blé qui a versé cette année, il est plutôt bien classé dans mon petit classement. C'était le Redon blanc compact, qui a également fait un rendement tout à fait honorable. Mais vous voyez, celui-là, il était versé. Donc, lui, je sais que dans des conditions comme cette année, il verse. Donc, lui, il est exclu de la compétition. Et bon, je vais donner la chance au Redon roux de Milache. Alors, pour plusieurs raisons. Parce que c'est un blé non barbu. Et donc, moi, c'est ce que je veux faire à l'avenir du blé non barbu. C'est un blé roux. Donc, en plus, pareil, je vous l'avais déjà dit, j'aime bien les épis roux. Et en plus, il semblerait qu'avec des conditions exécrables, il arrive quand même à faire un rendement tout à fait intéressant. Et on va lui donner sa chance pour les années futures. Et puis, on va voir s'il verse. Et puis, s'il verse, il sera exclu. Et puis, ce sera sans doute la dernière fois que je donnerai la chance à un blé population. Parce que les blés versés, vraiment, je n'en veux pas. Parce que cette petite culture de blé, il faut que ça reste quand même un plaisir. Encore une fois, la farine, elle n'est pas suffisamment chère pour qu'on produise du blé à la main. Vous l'avez compris, c'est plus un hobby, ici. Mais voilà, ça me plaît bien. Parce que c'est un blé, donc, population régionale. Donc, Redon, ce n'est pas très, très loin d'ici. C'est au carrefour, entre le Morbihan, l'île-et-Vilaine, la Loire-Atlantique. Et donc, voilà, pour toutes ces raisons, je vais donner la chance à ce blé-là dans le futur. Et peut-être que je vais encore donner la chance au Capelle-des-Prés, qui, malgré tout, reste, on va dire, bien placé par rapport à l'année. Il fait quand même partie des blés qui ont été les plus productifs cette année. Et pareil, qui n'a pas versé. Et puis, on a le seigle, ici. Donc là, il y en a plus parce que j'avais semé une plus grande surface. On avait entre 2 et 3 mètres carrés. Voilà, bon, c'est intéressant en termes de céréales. Mais il était complètement encouché. On l'avait vu, j'étais obligé de mettre des ficelles pour le tenir. Donc, je ne referai plus de seigle, comme je vous l'avais déjà dit. Alors, en regardant mon petit tableau, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que ça veut dire, le demi-lâche. On parle de redon demi-lâche. Donc là, si je prends, par exemple, un épi. Donc ça, c'est le redon roux demi-lâche. Et puis, je vais vous mettre à côté le redon blanc compact. Vous allez comprendre la différence. Donc déjà, bien sûr, blanc et roux, là, vous comprenez tout de suite pourquoi. C'est la couleur de l'épi. Et puis, le côté demi-lâche, c'est en fait l'espace qu'il y a entre les épiés. Donc les épiés, ce sont ces trucs qui composent l'épi, qui sont attachés à ce qu'on appelle le rachis. Donc, on va dire la colonne vertébrale de l'épi. Et en fait, on voit que les épiés sont disposés de manière demi-lâche. C'est-à-dire qu'on voit un jour, en fait. C'est très espacé, c'est très aéré. Et il y a des épiés encore plus lâches que ça. Donc là, on dirait, on aurait dit le redon roux lâche. Mais lui, il est un petit peu espacé, mais pas tellement. Alors, je n'ai pas malheureusement d'épi complètement lâches à vous montrer. Et puis là, on a le blanc compact. Donc là, vous comprenez, il est compact. L'épié est compact. Donc les épiés sont très serrés, en fait, les uns contre les autres. Et ils sont un petit peu moins bien aérés, quoi. Bon, alors, certains disent que, justement, le côté demi-lâche ou l'âge d'un épi, ça peut être intéressant pour éviter aux maladies de progresser trop vite sur l'épi. Bon, alors, peut-être. Mais c'est vrai qu'une année comme 2024, là, c'est peu importe. L'âge, demi-lâche, tout le monde a été malade à peu près pareil. Alors, voilà pour ce petit compte-rendu. J'espère que ça vous a intéressé. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501